hello hello bonjour c'est Dom j'espère que vous allez bien on se retrouve pour signe par signe pour la semaine du jeudi 8 au jeudi 15 on va faire les balances maintenant allez tout de suite on y va blablabli blablabla je sais que vous aimez pas attendre alors les premiers seront les premiers ça c'est clair mais eux ils ont eu le blabla du départ allez les amis balance qu'est ce qu'on a pour eux cette semaine s'il vous plaît hop vous voyez pas trop mais je suis là allez on y va oh là il ya de la jalousie dans l'air là mes amis balance ou il ya quelque chose pourtant vous allez ou avec grâce à votre jalousie ou alors grâce à la jalousie à quelqu'un de quelqu'un ou de quelqu'une vous allez voir beaucoup plus clair dans votre travail et ça va vous donner même une ouverture voyez là cette porte qui s'ouvre avec cette très jolie clé en or on a envie de se dire que grâce à la jalousie de ces personnes ça leur dessert à eux mais à vous ça va vous servir parce que cette jalousie va faire en sorte que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup mieux au niveau professionnel j'entends ensuite et oui maintenant vous serez beaucoup plus tranquille vous serez zen ça va être génial une chose pareille et là et oui on va vers un changement vraiment en la matière on va vers un changement vraiment là on nous le dit un depuis le départ mais grâce à cette jalousie là moi j'aurais dit les autres dirait à cause moi je dirais grâce à ces personnes jalouses qui vous ont pris peut-être pas mal la tête qui vous ont bien qui vous ont bien énervé qui vous ont bien pris la tête au travail et bien ça va vous allez aller vers une ouverture une ouverture sur quelque chose de beaucoup mieux puisqu'on voit le soleil et cette clé en or pour votre tranquillité pour que vous soyez mieux dans votre travail pour la zénitude et bien on voit ce changement il arrive il est là là on voit vous allez pouvoir enfin vous projeter sur quelque chose d'autre c'est à dire on se projette aussi par rapport peut-être je sais pas moi voyez une mutation se projette on se dit waouh je pourrais peut-être être au soleil à nice à cannes j'en sais rien ou alors simplement changer de bureau pour ne plus voir les mêmes têtes qui nous ont bien pris il va notre donc là on voit quelque chose waouh de l'argent et bien il ya une somme d'argent qui va arriver mes amis mes amis balance pour certains je dis bien dit c'est pas pour tout le monde et là on nous dit que bien vous avez suffisamment attendu c'est vrai vous avez pris votre temps va pris votre temps vous n'avez pas pu faire autrement mais le changement il arrive il arrive à la pendule les pendules sous tout leur sens là ça y est c'est c'est le moment c'est l'heure ça va changer ça va changer pour quelque chose de mieux il ya une somme d'argent peut-être même une augmentation de salaire allez voir allez savoir grâce à eux là les jaloux il ya un homme qui regarde vers votre passé à qui ça fait un bout de temps excusez moi ça fait un petit bout de temps là que vous n'avez pas eu de ces nouvelles de cette personne là quelqu'un du passé mes amis balance avec qui ben avec qui oui j'ai envie de dire vous n'aviez pas trop trop de nouvelles la tranquillité est en dessous la carte oui je dirais qu'il ya un petit bout de temps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles à ce monsieur et alors votre intuition vous dit qu'elle vous dit quoi faites attention ou alors allez-y si jamais ce monsieur revient dans votre vie mesdames ou alors messieurs on sait jamais si vous et s'il ya des messieurs ben ils prennent ça c'est vous qui avez peut-être envie de revenir dans le dans le pour le futur de quelqu'un là on va je vais quand même mettre une carte sur ce monsieur et la clairvoyance parce que ça me chiffonne j'aimerais savoir oh bah dites moi vous allez avoir des rapports intimes oh et ben vous allez prendre ça comme un cadeau et ben écoutez j'ai envie de vous dire il ya que des bonnes choses là grâce à la jalousie des gens vous allez enfin pouvoir avoir l'opportunité de faire autre chose et peut-être même de gagner un peu plus d'argent ou là de recevoir une somme d'argent que vous n'attendiez pas en tout cas au travail ça va changer vous allez vous retrouver dans une plus ça va être beaucoup mieux haut j'ai sifflé vous allez vous ressentir dans un endroit zen parce que là c'était trop stressant le changement il arrive il ya beaucoup de changements qui arrive j'ai l'impression vous allez faire pouvoir vous projeter sans ces mauvaises personnes une somme d'argent effectivement peut arriver avec le temps puisqu'on voit ce monsieur qui regarde sur le temps là qui dit moi ça fait longtemps longtemps il va vous donner de ses nouvelles il va donner de ses nouvelles et en plus c'est bien il y aura il y aura de la galéjade de la galipopade du canapé de tout et ça c'est un énorme cadeau pour vous parce que eh ben on va pas pour rien on va pas voilà hein allez une dernière juste pour se faire plaisir ah c'est normal je pense que vous avez dû être quelqu'un dont il s'est toujours souvenu là ce monsieur hein parce que là il ya le boomerang je pense que c'est quelque chose qui l'a frappé qu'il a marqué il pouvait peut-être pas venir pour l'instant enfin dans les temps mais il arrive il arrive et ça va être le nirvana parce que ça revient ça vous revient ça revient vers vous comme un boomerang comme quelque chose qui va être passionnel en tout cas vous le pressentiez vous aviez quelque chose là qui vous disait ouais je crois que peut-être que il ya quelque chose hein il ya quelque chose oui 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 il ya quelque chose pas mal hein pas mal du tout ce tirage avec le miroir j'ai envie de dire ah oui il ya des beaux jours qui arrivent là même sous la france mais sous la tête on va regarder maintenant avec l'oracle de l'arbre de vie j'affectionne énormément ce très beau aura que j'ai du mal à brasser bien sûr parce que c'est compliqué elles sont énormes car bon à partir du moment on a l'intention et qu'on parle de quelqu'un aller on va à la coupe on regarde tout de suite oh là il ya le train qu'est-ce qu'il va se penser le transport le train ouais non je disais non on va pas tu on va pas regarder le dos de deck il va regarder il ya quelqu'un qui arrive hein qui arrive comme un petit peu à la vitesse du train c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas le tgv mais il arrive et ben c'est magnifique parce que c'est regardez il ya deux fleuves là ils se rencontrent les deux fleuves se retrouvent alors qu'ils étaient vraiment éloignés et bien ils se retrouvent enfin mais ça va être géant ça faire me dites moi les balances mais bravo allez on y va on continue on demande à l'arbre de vie faites attention il ya plein d'hypocrite et vous alors ça ça parle peut-être du travail que vous aviez là oh c'est la fin le changement pour quelque chose alors c'est pas la fin comme on pourrait le croire la mort et tout ça c'est la mort du petit cheval mais je veux dire là on voit il ya toujours le coeur rouge si je l'avais mis dans l'autre sens il n'y avait plus de coeur donc c'était la fin définitive je pense qu'on parle certainement encore là de votre travail avec beaucoup d'hypocrisie voyez le serpent la queue la violence la violence dans les mots j'ai envie de dire voilà et non si vous aussi ils sont violents avec vous faut partir tout de suite mais ça c'est fini ça l'hypocrisie c'est terminé c'est terminé donc et puis là on voit quoi un homme âgé on voit un monsieur âgé là allez on va demander qu'est ce que c'est que ce transport qui c'est qui arrive ah c'est quelque chose comme si on avait prévu c'est prémonitoire c'est une route toute tracée c'est votre voie et bien il ya quelque chose qui va arriver d'ordre de du de pas du comment dire quelque chose de beau 1 vous allez aller je pense sur un chemin qui va être magnifique mais en tout cas on voit que comme l'un comme pour l'autre il ya une voie qui est toute tracée donc c'est pas mal c'est joli ça et là alors vous avoue vous allez avoir des défis à relever un par rapport à cette rencontre et oui il n'y aura pas que des que des hauts il y aura des bas des hauts des bas vous voyez un peu comme la montagne là qu'on doit aller chercher mais alors avant là il ya la mer ou je sais pas quoi qu'il a dessiné ou alors si on est sur une autre montagne c'est les nuages en tout cas il ya quelque chose il ya il ya peut-être rue ou alors il ya peut-être rue puisque là on est à côté de cette route là qui est toute droite ça fait peut-être effectivement longtemps et il ya eu des des choses à relever des défis des des périodes des étapes de vie à franchir avant que vous vous retrouviez mais ça y est cette rencontre à la rive en tout cas oh on voit voyez avec se reposer sur l'hypocrisie on voit le déménagement le déménagement ça peut très bien être changé simplement de bureau ou changer simplement d'endroit en tout cas on vous voit partir d'un endroit parce qu'à cause de gens mauvais à donc peut-être comme tout à l'heure des gens hypocrites des mauvaises gens et on se dit que vous allez aller vers quelque chose de bien meilleur là le lâche la fin on va nous parler de qui à on parle par rapport à une jeune femme brune ben vous la verrez plus terminus j'ai envie de dire c'est peut-être celle là qui était hypocrite et ben terminus vous la verrez plus celle là allez par rapport à cette dame âgée je me suis âgée qu'est ce qu'on nous dit oh il ya un monsieur âgé que vous connaissez là qui est dépressif qui est pas bien il est pris dans un tourment et alors qu'est ce que c'est une petite il a quelque chose qui va pas bien il est peut-être un peu malade on voit qu'il ya quand même déprime une déprime et puis il ya peut-être il a il est malade et il sent pas bien c'est peut-être à cause de ça qu'il déprime et puis mais il retrouvera sa joie alors je pense qu'il retrouvera sa joie lorsqu'il sera lorsque le l'été reviendra le prince en tout cas j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui est dépressif par rapport au fait peut-être de se retrouver seul peut-être alors rendez-lui visite ça lui fera peut-être plaisir j'ai envie de dire que là vraiment on sent cette personne oui qui est dépressive pas bien dans sa tête alors bon ça on va prendre ça comme une petite maladie alors que la dépression c'est très grave mais là on le voit comme quelque chose qui bon n'est pas une maladie grave si vous voulez et on voit une joie une gaieté qui va revenir ou alors c'est vous qui l'emmenez avec vous et vous êtes au bord de la mer et puis mais bon à cette époque là vous serez pas en maillot de bain ou alors vous l'emmenez aux maldives et là il va aller beaucoup mieux non je plaisante mais voilà ça va ça doit vous parler si ça ne vous parle pas allez faut pas écouter c'est que c'est pas pour vous chaque là l'âme essaye de nous parler un petit peu de la situation peut-être qu'il ya des choses qui seront pour vous d'autres non mais en tout cas là on voit c'est fini avec cette dame là avec les cheveux cette jeune femme avec les cheveux brun qui était d'une forte hypocrisie en tout cas cette rencontre à la rive le retour de quelqu'un le retour parce que c'est une voie qui était tout tracé mais en tout cas on voit mais il y aura beaucoup beaucoup de défis à relever il y en a eu avant pour arriver jusque vous voyez là on voit cette route qui est tout tracé cette rencontre aura lieu mais mon dieu qu'est ce qu'il y en a eu à faire des choses et puis là à cause de ce personnage là et d'hypocrisie qu'elle a eu et bien vous avez été vous partez de d'où vous êtes alors c'est où travail professionnel ou alors de votre habitation un foyer je sais pas en tout cas c'est fini avec cette personne là vous la reverrez plus elle va plus vous prendre la tête vous pourrez dormir tranquille voilà ça c'était pour mes amis balance donc bon bah des balances il ya des il ya des choses alors bien sûr est allé un petit peu plus loin si vous voyez que alors il se passe rien de cette semaine on parle deux semaines pour mettre un cadre mais ça peut dépasser ça peut aller jusqu'à un mois voyez c'est pas c'est pas tout n'est pas écrit on n'est pas marqué 14h21 le lundi 22 non c'est pas comme ça voilà ah oui une petite carte qu'est ce qu'on pourrait nous dire pour vous eh ben oui accepter les changements un eh ben c'est tout à fait dans l'ordre des cartes accepter les changements vos anges gardiens vous envoient des signes c'est pas peu de dire afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction et voilà vous n'êtes pas heureux vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite les anges gardiens à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous même alors voilà eh ben les changements ils arrivent ils sont là les amis balance on peut pas être plus clair voilà si je vous l'avais écrit sur une feuille c'était pareil bah écoutez je vous souhaite tout plein de bonnes choses je vais passer au signe suivant au revoir